et les gens que t'as commencé comment allez vous alors bon moi il ya quelques on va dire un an un an et demi j'ai averti beaucoup de gens que la verve l'euro en fait elle allait se casser la gueule j'aime pas si j'ai fait une vidéo je crois que oui je me souviens plus d'ailleurs que moi je me suis dit avec tout ce qu'ils impriment comme bon covi tout le bord elle s'est pris tous ces billets en plus je suis c'est bon quoi là c'est bon qu'on va voir un phénomène d'hyperinflation et une dévaluation de la monnaie va perdre sa valeur donc c'est pour ça que moi dans ma tête je me suis dit ouais putain j'ai bien fait d'aller au pérou il ya 15 ans en arrière j'ai bien fait de me naturaliser péruviens il y en a qui vont dire ouais t'as aussi bien fait de te faire maltraiter par ton ex ouais ouais bien sûr bien dire tout est rose non bah non pas tout est rose et l'on fait simplement c'est à dire que ces choses là je veux dire je les ai prévu à longtemps très longtemps en fait c'est surtout le 2008 l'acquis qui m'a fait prendre conscience la crise de 2008 un jour ça pourrait arriver en fait bien sûr qu'ils ont réglé le problème sur le moment machin même moi je suis dit c'est bon quoi et des pays d'europe sont surendettés ils apprennent toujours pas la leçon l'union européenne boum et renflouent les caisses blablabla et après il continue leur connerie quoi là je parle même de la suisse je veux dire la suisse elle a fait pareil en étant indépendante donc maintenant on voit le cas crédit suisse boum donc le problème il est de toute façon soit il est global soit il est national en tout cas il ya il ya eu un problème en 2008 et puis ça 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 fait des gringolées c'est un effet domino en fait donc moi je m'attendais à ça mais je m'attendais genre plutôt en fait la vérité par maintenant en fait je suis pas ayant ma tête ou est en 2020 à 2022 ça que c'est la gueule non je suis dit qu'il ya un moment donné pendant que j'ai trop pérou ça va se casser la gueule alors il ya une inflation qui a grimpé oui en suisse en france lent donc on peut voir que maintenant l'inflation elle grimpe partout en même temps c'est voilà donc les pays où elle était déjà bien élevé comme en suisse donc là moi je disais aux gens déjà commencez à vendre vos propriétés vendre tout ce que vous avez votre bagnole tout ce que vous avez quoi et migrer au pérou les grands pays similaire en bref moi à l'époque on prêtait de ouf mais non et puis maintenant tous ces ces grands manitou marketing web norm marketing etc ils te disent à l'époque il disait comme un chancé est fou maintenant ils conseillent de le faire quoi ils attendent le dernier moment c'est pour ça que moi il faut m'écouter qu'on se parle pour prendre au sérieux quoi moi c'est des choses que j'ai observé ce que j'ai analysé c'est des recherches que j'ai fait et les gens n'ont pas même pas au sérieux quoi ça le problème donc voilà quoi arrêtez de voter macron je sais pas lui bah j'en ai qui veut se sacrifier c'est le moment ceinture de bon je sais pas moi mais puis avec une grosse croix chrétienne dessus je sais pas moi dieu est grand puis voilà voilà je sais pas mais c'est le moment de faire quelque chose soit vous partez soit vous faites quelque chose mais c'est pas vous restez vous faites rien là je vois c'est vous restez vous faites rien attendez qu'il y ait une bombe nucléaire qui arrive de russie je sais pas franchement réagir c'est le moment je sais pas le problème moi je vous laisse ça ça va faire trop trop lourd sur la mémoire à plus ciao